4 jours. Le couple Cambridge aurait attendu 4 jours pour sa première sortie officielle, suite à l'interview héritée du prince Harry et de son épouse Meghan Markle. Le prince William et Kate Middleton se sont rendus dans une école, ce jeudi 11 mars. Située à Stratford dans l'est de Londres, cette école 21 faisait sa première rentrée des classes depuis les fêtes de Noël, comme de nombreux établissements du pays. Sur place, le duc et la duchesse de Cambridge ont longuement discuté avec les élèves et le personnel de l'école, dans le cadre de la santé mentale, une initiative lancée par Kate Middleton en 2018. Comme à son habitude, Kate Middleton était très élégante et avait prêté attention à chaque détail de son look du jour. Néanmoins, elle avait changé sa chevelure. Si habituellement la duchesse porte ses cheveux détachés ou en demi-queue de cheval comme on a pu le voir récemment, cette fois-ci elle s'était coiffée avec une queue de cheval. Un look dans lequel on n'est pas vraiment habitué à l'avoir, il faut le dire, mais qui lui va ravir. Chopper le look de Kate Middleton quant au reste de sa tenue, la mère de famille de 38 ans avait misé sur un look coloré. Kate Middleton portait un pantalon noir évasé et un manteau rose signé Max Eco, qui coûte 540 euros, comme le rapporte le magazine Hello. En dessous, elle avait un pull au col festonné, rose aussi, signé Bodan, l'une de ses marques britanniques favorites. Un vêtement accessible car au prix de 80 euros et qui est disponible sur le shop de la marque, tout du moins pour l'instant. Côté accessoires, Kate Middleton portait simplement une pochette matelassée noire, une ceinture noire et des chaussures à talons, noires aussi. Bien évidemment, la duchesse, comme son époux, portait un masque, en tissu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501